Bonjour, donc aujourd'hui je voulais vous présenter trois produits que j'ai reçus de la marque L'Oréal Paris. Et oui, c'est une première pour moi parce que j'ai jamais testé ces produits, enfin j'ai jamais acheté en fait de produits L'Oréal, que ce soit des mascaras ou autre chose. J'avais simplement envie de tester, je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui aiment cette marque, donc je me suis dit pourquoi ne pas tester, ce serait complètement idiot de... Je ne peux pas avoir d'avis puisque de toute façon je n'ai jamais testé. J'ai reçu ces produits de la part de L'Oréal Paris et de Sublime. Voilà, donc j'ai accepté de les présenter, de les tester. Alors, j'ai reçu le fond de teint L'Oréal Paris infaillible Total Cover qui se présente comme ça. J'ai choisi la teinte 20, je crois que c'est la teinte 20, ouais, teinte 20, voilà. Voilà, j'ai, on m'a aussi envoyé le Full Cover, l'infaillible Total Cover qui se présente comme ça. Je trouve ça génial ce produit. Et donc vous avez plusieurs anticyrnes, plusieurs, voilà, plusieurs anticyrnes. Je trouve ça vraiment très très bien, j'adore ce produit là. Et j'ai reçu le mascara, mascara Fossil Superstar qui se présente comme ça, que j'ai déjà testé hier et je vais le retester aujourd'hui. Voilà, plutôt que de vous dire que c'est bien ou pas bien, je vais vous faire une vidéo. Je préfère le tester un petit peu avant quand même pour être sûre. Parce que les mascaras, vous savez, quand on l'utilise la première fois, quelquefois ce n'est pas le top. Donc, j'ai déjà testé ces produits une première fois et là je les reteste avec vous. Et j'ai acheté un petit aussi, j'ai acheté un petit Lips Pinty Matte de L'Oréal Paris. Il se présente comme ça, que j'ai trouvé là au Monoprix. Voilà, et qui est très joli d'ailleurs, je l'ai mis hier aussi, il est très joli. Alors, je vais commencer d'abord par le fond de taille, je vais l'appliquer avec mon Oval 8 de MAC. Alors, je vais en prendre un petit peu, je vais en mettre un petit peu sur ma main. Voilà, ça ressemble un petit peu en fait à une mousse, ça ressemble à une petite mousse. Alors, je vais peut-être, je vais en mettre plutôt comme ça. C'est un fond de teint un petit peu épais. C'est une mousse épaisse, vous voyez. Ça ressemble un peu à, ouais, c'est assez épais comme produit. Voilà. La couleur va parfaitement bien, vous voyez, je ne me suis pas trompée sur internet, j'avais peur. C'est pas évident de commander du fond de teint sur internet. Mais là, au niveau de la teint, c'est génial. Alors, ça fait, il y a une bonne couvrance, il y a une très bonne couvrance. Voilà. Écoutez-moi, je trouve, je l'ai déjà testé hier, donc j'ai déjà naï, j'ai aucun problème avec ce fond de teint, je le trouve vraiment très très bien. Aucun souci. Alors, au niveau du prix, franchement, je ne sais pas du tout. Je regarderai, je vous mettrai juste à côté, mais je ne sais pas du tout. Vous voyez, c'est parfait. La couvrance, c'est très très bien. Ça ne fait pas non plus... Ouais, c'est important aussi qu'il y ait mat, il n'y a pas besoin, forcément, de le poudrer. Non, vraiment, très très bien. Voilà, donc là, je vais attaquer mes sourcils, toujours avec Bénéfit. Hop, je reviens après. Donc là, j'applique ma base à paupières. Donc maintenant, je vais me maquiller avec, je ne sais pas, je vais utiliser, alors, je, voilà, je me suis maquillée, j'ai séché mes cheveux, ils étaient mouillés. Alors maintenant, je vais utiliser l'anticyane. Je vais appliquer l'anticyane qui se présente comme ça. Non, je vais d'abord utiliser le mascara. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau du mascara. Alors, vous avez deux brosses. Vous avez une brosse et une deuxième. Ça fait deux. Donc, il faut utiliser la première brosse. J'ai peut-être approché ma caméra. Voilà, un petit peu. Alors, il faut utiliser la première brosse. Alors, je vais... Il faut appliquer une première couche. On peut appliquer jusqu'à sept couches avec ce mascara. Après, moi, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas appliquer sept couches. Mais hier, je me suis arrêtée à trois couches. Mais déjà, trois couches, ça fait beaucoup. Voilà. Première... Déjà, vous voyez la différence rien qu'avec cette bouche de mascara. Ensuite, je prends la deuxième brosse qui contient des fibres. Voilà. Super. Ça sépare bien les cils, je trouve. Vous voyez. Je n'ai appliqué qu'une couche pour l'instant. Et déjà, comme ça, le résultat est très bien. Ça ne coule pas. Moi, je l'ai testé hier toute la journée. Le mascara, je pense que c'est un mascara waterproof. Parce que j'ai dû forcer pour enlever le produit. Pour enlever mon mascara hier. Alors, je vais appliquer la deuxième couche. Moi, qui ai des yeux sensibles, je porte des lentilles. Je n'ai eu aucun problème non plus. Ça ne m'a pas brûlé les yeux. Ça ne m'a pas irrité. Donc, c'est parfait. Je suis assez bluffée, en fait. Alors, je ne vais pas le porter tous les jours. Parce que, bon, c'est vraiment... C'est quand même le rendu que j'aime. J'aime bien avoir des cils fournis, comme ça. Vous voyez, moi, je pense que je vais déjà m'arrêter à deux couches. Parce que deux couches, c'est déjà super bien. Il n'y a pas besoin d'en... Enfin, en journée, comme ça, deux couches, c'est génial. Vous voyez, deux couches. On voit quand même les différences entre les deux. Bon, allez. Trois couches. Trois couches et on arrête. Trois couches, là. Très joli résultat, en tout cas. Vraiment contente. Si on ne l'avait pas envoyé, c'est sûr que... Bon, je ne l'aurais pas acheté, puisque j'achète... J'achète du mascara en parfumerie. Mais là, vous voyez, du coup, celui-là, ça me rend embêtée de ne pas l'essayer. Regardez comme c'est joli. Vous voyez la différence entre les deux. Franchement, c'est super joli. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je reviens. Voilà ce que ça donne. Écoutez, vraiment, moi, je trouve ça très très joli. Vraiment, j'aime beaucoup ce mascara. Je n'ai rien à dire contre ce mascara. C'est le deuxième jour que je le teste. Et vraiment, j'adore. Ça allonge les cils, ça les fournit. Et ça ne fait pas de paquet. Donc, je trouve ça super joli. Alors, voilà pour ça. Je vais utiliser maintenant la petite palette pour faire le contouring. Enfin, la petite palette l'antitiane. Et je vais l'utiliser avec un pinceau Real Techniques. Vous voyez. Alors, je ne vais pas utiliser ces... En fait, ce sont des couleurs, ce sont des correcteurs. Si vous avez des rougeurs, des petits boutons, des taches rouges, vous pouvez vous servir de ce vert pour les cacher. Et voilà, si vous êtes marqués, si vous avez les paupières rouges aussi, vous pouvez aussi vous en servir. Moi, je ne les utilise pas. J'ai juste besoin, en fait, de cette couleur. Et les autres, je m'en servirai pour l'été, quand il commencera à faire beau. Je pourrais les utiliser parce que les couleurs ne sont pas trop foncées. Je pense que ce sont des couleurs que vraiment je peux utiliser en été. Mais celle-là, elle est parfaite, en fait, pour la saison. Nickel. Nickel, vous voyez. C'est un tout petit peu plus clair que la couleur de ma peau, donc c'est parfait, à peine. Nickel. Si vous avez besoin de camoufler aussi des petits boutons, hop, vous utilisez cette palette. Pareil, alors au niveau du prix, je ne sais pas. Je regarderai si j'arrive à trouver le lien des produits. Je vous le mettrai en barre d'infos. Voilà. Ecoutez. C'est nickel. Bon, ça reste très naturel, c'est super. Parfait. Écoutez, moi, je suis super contente. Je vais quand même appliquer de la poudre. Alors, il ne me reste plus qu'ajouter le rouge à lèvres. Alors, je vous montrerai. Alors, c'est un rouge à lèvres qui est mat. Ça se présente comme ça. Et il est mat. Vous avez quatre couleurs de mat comme cela. Et vous avez quatre couleurs de rouge à lèvres brillant. Je l'ai aussi testé hier, mais bon, au niveau de la tenue, il faut en rajouter dans la journée parce que ça ne tient pas toute la journée. De toute façon, je vais vous dire, même le rouge à lèvres pâte que j'ai utilisé d'autres marques, alors, on peut dire que ça tient toute la journée sur le bord des lèvres, mais au bout d'un moment, même quand on mange au milieu, ça commence à partir, donc ce n'est pas très joli. Il faut mieux le prendre dans son sac à main et franchement, se faire des retouches de temps en temps. Mais au niveau de... Vous voyez, il est très confortable. Il ne la sèche pas les lèvres. La couleur est très jolie. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette couleur. Voilà pour mon petit maquillage L'Oréal Paris. Mon premier maquillage L'Oréal Paris. Écoutez, très joli. Je suis très contente du fond de teint. Aucun problème. Je n'ai rien à dire sur ce fond de teint. Je trouve qu'il va très bien avec ma carnation. Il s'appuie très très bien. Il n'y a aucun problème. Le mascara, vous l'avez compris, je l'adore. Ça fait vraiment des cils magnifiques. J'aime beaucoup. Ça les allonge vraiment. On voit vraiment la différence entre les deux. Et l'anticelle, je trouve que c'est génial de l'avoir fait avec plusieurs teintes. C'est des teintes aussi que je vais pouvoir utiliser en été. Quelquefois, on a des palettes comme celle-là. Et il y a trop d'écart entre ces couleurs. Et du coup, on ne se sert simplement que d'une couleur. Moi, je sais que celle-là, je vais pouvoir les utiliser au printemps et en été quand je vais être un peu plus bronzée. Bon, celle-là, si j'ai des petites imperfections aussi, c'est une palette que je vais pouvoir utiliser. Donc, je suis assez contente de l'avoir testée. Merci encore à Sublime. Ah oui, alors moi, j'ai oublié tout. Du coup, Sublime m'a proposé de faire un cours court. Donc, moi, je vais pouvoir... Attendez, je vais pouvoir faire gagner... Alors, je vais pouvoir faire gagner la petite palette d'anti-cerne et le mascara. Donc, je vous propose un petit concours grâce à Sublime, parce que c'est Sublime qui va vous envoyer les produits. C'est un petit concours qui... C'est un concours qui durera 15 jours quand j'aurai posté la vidéo. De toute façon, je vous mettrai... Je vous mettrai la photo... La photo du concours sur mon compte Instagram. Il suffit d'être abonné à mon compte Instagram et à mon compte YouTube. C'est tout. Je ne vous en manque pas plus. Voilà. Vous me laissez un petit message sur mon compte Instagram en me disant que vous participez au concours, tout simplement. Et dans 15 jours, je sélectionne une gagnante et Sublime vous enverra les produits. Voilà. En tout cas, ce sont deux bons produits que j'aime beaucoup. Je suis très contente. Et le mascara, je peux vous dire que je pense que je le rachèterai parce que j'aime beaucoup ce rendu. Voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous. Au revoir.